bonsoir à tous on est l'osie 22 mars il est 21h et il fait 8 degrés donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc la vidéo bilan de la semaine 24 je devais la faire ce week-end sauf que je n'ai pas fait ce week-end il se trouve que je fais bien l'affaire aujourd'hui parce que on a appris ce matin une mauvaise nouvelle nouvelle regrettable c'est qu'à partir de mercredi on passe en confinement et donc si jamais j'ai fait la vidéo ce week-end je n'aurais pas pu vous le dire donc voilà on a appris ça cet après-midi en cours de maths et en fait les discussions se faisaient d'administration pour savoir comment on s'organise parce que l'île de France est confinée les lycées doivent passer en demi-jauge et donc la décision a été prise à Jansson que les premières années de prépa passent en distanciel en 100% distanciel pour deux semaines pour deux semaines jusqu'au 6 avril d'ailleurs le jour de mon concours inac voilà pour deux semaines les lycéens les terminales sont conservés au lycée parce qu'en fait ils ont déjà passé depuis novembre depuis novembre ils sont en demi-jauge les lycéens et comme ils ont des épreuves cette année du coup ils ont décidé de de faire les prépa un peu en pâti alors c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal que nous si on passe en distanciel au moment forcément il faut il faut partager la poire en deux par contre les 10e année reste 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 en 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 présentiel et heureusement parce qu'ils ont des concours qui arrivent dans deux semaines comme moi même en fait et du coup en fait la semaine où on va revenir les deuxième année ils vont partir et du coup ça va équilibrer et voilà quoi la demi-jauge va se stabiliser sans problème parce qu'on va perdre moi c'est l'effectif de prépa qui part en révision concours voilà bref du coup bon c'est sa petite info pour cette semaine on va changer de dispositif j'espère que ça va bien se passer ça commence mercredi bon pour l'instant on est encore en présentiel jusqu'à demain enfin jusqu'à demain demain on passe nos dernières nos dernières heures de cours avant avant avril et ça va me permettre je pense de passer plus de temps pour mes révisions de concours du coup c'est ce mal pour bien je dirais ce mal pour bien oui voilà bref donc on est là pour parler de la semaine 24 avant tout donc comment ça s'est passé comment ça s'est passé donc j'avais dit comme je m'étais donné pour objectif de ne plus emmener mon téléphone et de travailler jusqu'à 23 heures et bien c'est un objectif réussi alors maintenant je suis totalement détaché de mon téléphone je ne l'emmène plus et j'en ai même pas besoin je vois je vois mes camarades avec leur téléphone je me dis mais attends c'est à ça que je ressemble quand je suis au lycée en fait on se rend compte on a tout le temps le téléphone en main allumé et sans forcément le regarder genre juste comme ça on rentre comme ça comme ça c'est une habitude bref je ne l'emmène plus j'en ai vraiment plus besoin vraiment depuis que je ne l'emmène plus j'en ai plus besoin et cette semaine on continue évidemment et ça va continuer très longtemps et voilà non ça va beaucoup mieux franchement c'est il ne m'est pas du tout utile ce téléphone finalement il suffisait de ne le pas emmener pour 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 s'en rendre compte non vraiment voilà et puis ça me permet de mieux travailler quand je suis au lycée d'être plus concentré et une fois que je rentre ce que je fais je vais au cd directement cd j'en sais par contre ce soir je parle au cdi exceptionnellement d'ailleurs mais en fait c'est d'ailleurs c'est au gain on a eu au gain plutôt tranquille franchement enfin c'est juste qu'on a passé deux semaines très 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 à fond avec les ds de physique et maths mais cette semaine on n'a que ds de si d'ailleurs ds de si qui va se faire en visio malheureusement samedi bref il ya pas mal de chamboulements pour cette semaine du coup je vais parler de bilan matière et oui et bilan sommeil du coup par conséquent si le travail l'organisation travail s'est amélioré le sommeil s'est amélioré aussi et ça c'est c'est une bonne nouvelle pour cette semaine du coup j'espère que en vrai je pense que les deux semaines de confinement ça devrait aller niveau sommeil je pense que ce sera mieux bref donc bilan maths en maths pendant cette semaine on a fait le test au chapitre 18 algébre linéaire avec dimension cette fois dimension finie et donc on a fait le lien avec le cours précédent et on a ajouté de nouveaux théorèmes avec la théorie de la dimension finie et c'est très 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 intéressant vraiment ça apporte beaucoup de choses et ça simplifie des choses aussi parfois voilà du coup c'est c'est cool j'ai passé ma colle mercredi dernier avec un colleur que je redoutais parce que ma troisième colle avec lui s'était mal passé c'était ma pierre colle et bien ça s'est très bien passé finalement cette semaine j'ai eu 15 voilà donc je suis très content parce que j'ai doublé ma note j'ai doublé ma note oui j'avais eu 7 sur 20 avec assez de colle là c'était ma troisième colle ça s'était mal passé parce que j'avais mal apprimé des démonstrations et j'ai eu un bug j'ai mélangé des démos bref et du coup quand tu rates la démo ben tu peux pas avoir plus de 10 normalement donc voilà mais cette fois ci là en plus on avait un programme chargé cette semaine cette non la semaine dernière il était ultra ultra chargé et juste tombé sur une démo qui m'allait donc ouf vraiment ouf de soulagement cette semaine d'ailleurs le programme de colle de maths il est très 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 tranquille notre prof nous a fait une fleur je sais pas pour quelle raison autant il fait toujours deux pages parce que bon le cours il est long c'est surtout parce que le cours est long mais au niveau des démos voilà c'est assez tranquille bref et le DS qu'on a eu on a eu un DS de maths samedi voilà DS sur la dérivation enfin sur l'analyse et l'algebra linéaire c'était un DS très très long très très long j'ai fait plus d'algebra que d'analyse dans le DS j'ai commencé par l'algebra parce que j'étais beaucoup plus sûr de moi à ce niveau là une fois que j'ai bloqué sous l'algebra je reviens sur l'analyse j'ai fait des allers-retours mais en fait j'ai vraiment pas fait tout ce que je pouvais en fait c'est vraiment dommage il y a des trucs tout bêtes que j'aurais pu faire mais que j'ai pas eu le temps c'est vraiment vraiment dommage voilà mais bon ensuite physique chapitre 23 semaine 23 attends je crois que je me trompe depuis tout à l'heure je me trompe je pense non non semaine dernière donc c'était la semaine c'était la semaine mais c'est drôle ça je sais pas compter en fait donc la semaine dernière c'était la semaine 23 donc en fait depuis le début je dis semaine 24 on est en semaine 24 voilà les semaines passées c'était la semaine 23 bref donc chapitre de chimie sur les réactions d'oxydoréduction tout ça tout ça pas oxydoréduction mais les réactions acide basse je veux dire donc équilibre acido-basique en solution incluse au chapitre de chimie qui m'intéresse pas du tout en fait c'est pas trop compliqué mais vraiment ça me c'est pas au concours de l'énage du coup ça me passe par dessus de la chimie vraiment je m'en fous voilà en gros je m'en fous mais bref et ma colle de physique j'avais colle de physique sur deux chapitres électromagnétiques et le mouvement des particules chargées et théorème du mouvement génétique sauf qu'en fait je suis tombé sur le chapitre que je voulais pas c'est le chapitre qu'on avait au DS change le mouvement particulier chargé alors que moi j'étais grave à fond sur les trucs de mouvement et tout mais bon j'ai pas eu ça je suis très déçu même mieux n'exo que sur ça donc voilà j'ai eu 13 voilà finalement ça bon ça a été c'est pas catastrophique en SI on est la semaine dernière on a fait une télé sur les actions mécaniques en cours aussi et du coup cette semaine BDS normalement qui va être en visio comme je l'ai dit tout à l'heure parce que ben on est en distanciel voilà voilà et la semaine d'après on a DS de physique on aura des nouvelles demain pour savoir comment ça va s'organiser mais je pense qu'ils seront maintenus je pense qu'ils vont maintenir le DS il sera juste en visio quoi ensuite en IPT en cours sur les bases de données donc SQL on a commencé ça il y a une ou deux semaines ça va on a encore consumi aujourd'hui c'était tranquille voilà et on a une surprise on a eu une surprise vendredi en TP c'est que en fait bon du coup tout va être tout va être chamboulé mais normalement dans deux semaines on aurait dû présenter un oral en cours de SI on aurait dû présenter un mini oral sur un système qu'on doit étudier voilà du coup je pense qu'on ne le fera pas dans deux semaines parce qu'on sera confiné mais peut-être qu'à la rentrée du coup le vendredi du mois d'avril première semaine d'avril on reprendra je pense qu'il va nous faire qu'on devra passer à l'oral voilà et bon ben du coup les matières intérieures français anglais alors anglais malheureusement elle était absente ça faisait longtemps qu'elle n'était pas absente d'ailleurs qu'elle ne s'était pas absentée et le prof de français aussi a dû s'absenter en urgence le jeudi on devra en français donc on n'a pas eu de matières intérieures la semaine dernière voilà et du coup la disserte a été remportée à ce jeudi voilà bref donc je pense que je pense que j'ai tout dit sur cette semaine en peu de temps c'est bien du coup voilà pour cette semaine 23 et donc un peu pour vous spoiler cette semaine 24 qu'on débute comment ça va un peu se passer cette semaine alors bon on ne sait pas encore tout ce qui est sûr c'est que en maths les cours seront sur discord comme on l'avait déjà fait une première fois les profs avaient créé un discord dès le début de l'année au cas où on devrait passer en confinement on a tenu sept mois avant de le faire donc c'est quand même pas mal cet après-midi notre prof de physique a rejoint le discord donc ça veut dire que bon peut-être qu'il va peut-être qu'il va adopter ce mode de fonctionnement on n'a pas encore fait de cours en visio en physique heureusement et donc bon demain on le voit pour la première fois de la semaine donc il va nous briefer un peu comment on va se débrouiller pour ces dix prochains jours en anglais on l'a déjà fait du coup ça ne devait pas poser problème pas discord pour elle je pense elle utilise le site du kned qu'on utilisait au lycée pour le confinement et puis bon français on n'a pas encore fait si on n'a pas encore fait non plus les tp d'ailleurs je pense que les tp du coup de tp si physique vont être annulés je pense qu'on va faire du cours à la place au niveau des cols d'ailleurs le prof en fait cet après-midi nous avait dit que l'école était annulée mais en fait apparemment il s'est trompé dans sa lecture et du coup il nous a envoyé un message il nous a dit que l'école se déroule obligatoirement en présentiel et donc elles peuvent être maintenues je cite bien ces mots la première phase la première phase tout va bien enfin quoi que en gros les cols sont obligatoirement en présentiel ok elles peuvent être maintenues et c'est quand il dit elles peuvent en fait pour moi je comprends pas ce que ça veut dire est-ce qu'elles sont maintenues oui ou est-ce qu'elles peuvent est-ce qu'il y a une possibilité qu'elles soient maintenues parce que ça veut pas dire grand chose elles peuvent du coup voilà aussi c'est une question d'organisation bon pas forcément pour moi mais il y en a pas mal qui pensaient rentrer chez eux du coup pour les deux semaines à venir donc ce serait bien qu'on sache précisément qu'est-ce qu'on fait voilà est-ce qu'on peut rentrer chez nous moi je peux pas évidemment mais ou est-ce qu'on reste à proximité du lycée parce qu'on doit revenir c'est ça la grosse question quand même et aussi au niveau des états d'externés comment ça va se passer est-ce qu'ils peuvent parce que les états d'externés ils déjeunent normalement ils prennent tout leur repas au lycée est-ce qu'ils pourront venir déjeuner est-ce qu'ils pourront venir dîner au moins dîner peut-être pas déjeuner mais au moins dîner parce que voilà quoi c'est quand même le minimum parce qu'ils paient aussi et moi aussi je paie d'ailleurs je paie Jansson pour manger le midi sauf que du coup pour deux semaines je ne pourrais pas y aller la question c'est en fait est-ce que Jean Zey va nous accepter j'ai été voir la CPE cet après-midi pour savoir comment ça allait se passer parce que Jean Zey c'est pas la première fois qu'ils ont affaire à ce genre de situation parce que depuis le début de l'année il y a pas mal de lycées qui passent en confinement et du coup il faut accueillir des élèves en plus le midi et du coup j'ai été la voir et elle m'a dit que donc oui elle a appris que Jean Zey était confiné elle m'a dit qu'elle a été voir la gestionnaire pour savoir est-ce que ils ont la capacité de nous accueillir c'est-à-dire est-ce qu'ils ont la capacité d'accueillir tous les élèves Jean Zey qu'ils ont à Jean Zey pour le repas du midi et moi j'ai été choqué qu'elle me dise ça qu'ils me parlent de capacité parce qu'ils le font tous les soirs et toute la semaine peut-être pas le midi mais ils le font tous les soirs donc je ne comprends pas pourquoi ils n'auraient pas la capacité le midi et en fait c'est comme si genre elles n'étaient pas sûres et que la réponse pouvait être non donc en fait on est en train de me dire que le lycée ils ne peuvent pas nous accueillir le midi ok donc on va être abandonné par le lycée et par Jean Zey donc on va manger nulle part sachant qu'il n'y a pas de foyer ici donc c'est quand même primordial qu'on nous serve à manger ici bon bref on verra bien comment ça se passe moi ça me ça me fascique d'entendre ça bref bon ça commence mercredi mercredi 4h de maths 4h de maths en visio comme d'habitude en discord et puis jeudi, vendredi, tout ça samedi DS je vais essayer de vous emmener cette semaine avec moi en vlog dans ma chambre voilà il y en a beaucoup qui m'ont demandé de présenter l'internat de montrer un peu comment c'est ma chambre tout ça l'internat est un peu en travaux en ce moment il y a des travaux toute l'année sauf qu'en fait là si je vous montre l'internat en fait il y a vraiment rien à voir parce qu'il y a trop de travaux en fait du coup je vais vous montrer ma chambre juste déjà premièrement parce qu'il y en a qui me l'ont demandé pour qu'ils voient un peu comment se présente une chambre à chancée bon vous voyez déjà un petit peu bon et quand l'internat sera moins sans travaux parce qu'il est en travaux tout le temps là je vais vous présenter l'internat mais c'était une vidéo qui était prévue mais qui ne peut pas se faire depuis la rentrée parce que ben ils font trop de travaux en ce moment là on voit rien du tout on voit rien du tout il n'y a rien à voir en fait c'est ça c'est ça qui est vraiment triste il n'y a rien à voir bref bon je pense qu'il y a tout dit je prends trop comme d'habitude je vais m'arrêter là sur ce ben tous et à tous une bonne semaine et puis à semaine prochaine ou à ce week-end peut-être j'espère que la vidéo se renseigne à ce week-end bonsoir Sous-titrage ST' 501